Le 1 % c'est avec le ministère de l'Architecture, alors quand il y a des bâtiments qui se construisent avec l'argent du provincial, comme des hôpitaux, des agrandissements d'école, des écoles, des librairies, il y a 1 % du budget qui est consacré à l'art visuel. Avec le ministère de l'Architecture. Je pensais que c'était l'agriculture. L'Architecture. Alors il y a 1 % du budget qui est consacré pour mettre de l'art qui va être permanent dans la bâtisse, soit que c'est des sculptures, n'importe quoi. Et puis on est appelé, habituellement il y a trois artistes qui sont appelés, parce qu'il y a un regroupement d'artistes qui sont dans une banque, d'artistes. Il y a 300 artistes à peu près. Là, il y en appelle trois. Ça c'est l'architecte qui choisit le ministère, puis je sais pas, l'école ou l'hôpital, ou qui choisit les artistes qui vont appeler. Les artistes sont appelés à fabriquer une maquette, à fabriquer une pièce qui va être la grandeur, ou une partie de la pièce qui va être placée là. Mais à ce moment-là, est-ce que vous êtes payé pour faire ça? Oui, on est payé, on a un budget, on a trois mois. Donnez pas vos idées comme ça gratuitement, puis merci, bonsoir, j'ai travaillé pour rien là. Non, une chance. Alors là, on a un budget, on a trois mois pour faire ça habituellement. On va présenter ça en personne devant un comité. Et puis là, il y en a un qui choisit d'un trois. Il y en a un heureux gagnant, et puis les deux autres sont perdants. Et Sonia, elle a été l'heureuse gagnante dans le cadre... Ça fait la cinquième fois que je participe, là, puis c'est le premier que je gagne. Oh! Fait que ça prend de la patience? Bien, ça prend... Il faut pas lâcher. C'est comme les... Il faut pas lâcher.